Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. On est le 7 janvier 2020, 10h42 du Québec, avec une nouvelle fascinante archéologique qui nous provient de Gaïa et qui nous racontent que l'arche perdue de l'Alliance a peut-être été trouvée en Israël. L'ancienne ville d'Ekron, plus tard rebaptisée Lod, était connue comme l'une des cinq grandes villes philistines, fondée au XIIe siècle avant notre ère, dans le sud-ouest de Canaan. Sous la domination assyrienne, il était devenu le plus grand centre de production d'huile d'olive de l'ancien Proche-Orient. Bibliquement parlant, a écrit un historien, Ekron était le dernier endroit où ils ont transporté l'arche d'Alliance avant qu'elle ne soit retournée en Israël. Samuel 5, 10, 6, 1, 8. L'arche aurait été arrachée aux enfants d'Israël lors d'une bataille, mais comme ses nouveaux gardiens ont connu des catastrophes inattendues, qu'ils craignaient en raison de sa présence, les philistins avaient décidé que c'était trop difficile à garder. « Nous voici des milliers d'années plus tard, et les archéologues israéliens sont peut-être tombés sur un indice de l'existence réelle de l'arche. » La Bible déclare que l'arche d'Alliance a trouvé son premier lieu de repos à Siloah, près de Jérusalem, après que les anciens Juifs furent expulsés les Canaïens de la terre promise. Et puis, après avoir perdu une bataille contre les philistins, l'arche a été capturée. Dieu a puni les philistins avec une peste et l'artefact a été retourné aux Israélites qui l'ont placé à Beth-Sémèche, où il est resté pendant des années avant que le roi David ne le fasse reposer à Jérusalem. Les journalistes du National Geographic, Richard Lovett et Scott Hoffman, ont écrit que, selon les récits bibliques, l'arche avait à peu près la taille d'un coffre de marin du 19e siècle, fait de bois claqué or et surmonté de deux grands anges dorés. Il a été transporté à l'aide de poteaux insérés à travers des anneaux sur ses côtés. L'histoire de l'arche est à tout le moins légendaire en ce qu'elle fait partie intégrante de plusieurs des histoires miraculeuses de l'Ancien Testament. Il a été transporté pendant l'Exode, hors d'Égypte, et aurait débarrassé les entraves et les animaux vénémeux du chemin du peuple élu, alors qu'il se frayait un chemin à travers le rue de désert, lorsque les Israélites ont traversé le Jordan vers la terre promise. Israël, aujourd'hui, le fleuve aurait cessé de couler au moment où les porteurs de l'arche y ont mis le pied. Plus tard dans l'histoire, lorsque les Israélites ont assiégé Jéricho, ils ont transporté l'arche autour de la ville, pendant une semaine, faisant sonner des trompettes, jusqu'à ce que, le septième jour, les murs tombent, les récompensants de leur célèbre conquête, en 597 et en 586 avant notre ère, écrivait Lovette et Hoffman, les Israélites ont été conquis par les Babyloniens et l'arche a disparu de l'histoire. Qu'il ait été détruit, capturé ou caché, personne ne le sait. Sur le même terrain désertique vallonné et de l'Ode, où la première force aérienne israélienne s'est entraînée en 1948, les Philistins avaient jadis attelé deux vaches à une charrette en bois pour ramener lentement l'arche de l'Alliance et ses héritiers légitimes, les Israélites. Maintenant, les chercheurs apportent que des archéologues israéliens ont peut-être découvert un lien avec l'arche perdue qui contenait les dix commandements originaux accordés à Moïse par le dieu des anciens Hébreux. Les archéologues ont peut-être trouvé un temple avec une pierre où reposait autrefois le sanctuaire. Le site de cette structure est à une demi-heure au sud-est de l'Ode et porte le potentiel de vérifier l'authenticité de l'histoire biblique. Le journal israélien, plutôt, Haaretz, a rapporté que des archéologues fouillant un temple vieux de 3100 ans dans l'ancienne colonie de Bet-Sémèche, à l'ouest des Jérusalem, ont découvert une table en pierre inhabituelle qui semble correspondre à celle décrite dans la Bible comme joint un rôle dans l'histoire de l'arche d'Alliance. Bet-Sémèche était autrefois une ville frontalière entre les Israélites et les Philistins dans une région où les deux peuples se sont souvent affrontés. L'archéologue de l'Université de Tel Aviv, Zvi Lederman, a annoncé aux médias « Ce serait un cas rare dans lequel nous pouvons fusionner le récit biblique avec une découverte archéologique. » Lederman conduit Bet-Sémèche à Creuser avec son collègue, le docteur Slomo Bouni-Movitz. Bouni-Movitz a déclaré Il y a beaucoup de preuves qu'il s'agissait bien d'un temple quand on regarde la structure et son contenu. Il est clair que ce n'est pas un espace domestique standard, mais quelque chose de spécial. Lorsqu'on fait face à l'est avec le lever du soleil, la structure s'ouvre sur une plateforme couramment utilisée pour les cérémonies religieuses. À l'intérieur de ce que les archéologues appellent le temple, il y a deux grosses pierres rondes concaves dans lesquelles des gouttières avaient été sculptées. Ceux-ci peuvent avoir été utilisées pour le vin et ou les petits pressoirs à olives pour produire de l'huile sacrée. Selon Lederman, dans les environs immédiats, il y a aussi un trésor d'artefacts décorés, cruches, tasses et un tas d'os d'animaux, qui sont tous des indices que des rituels ont eu lieu sur le site à un moment donné au milieu du XIIe siècle avant notre ère. La structure a été délibérément détruite et les récipients en poterie ont été brisés en morceaux. Lederman a déclaré à Arez que le site avait, à un moment donné, été transformé en enclos pour animaux et recouverts de fumier. Et il a dit, pour moi, c'est un acte d'hostilité, une profanation intentionnelle d'un lieu saint. On soupçonne que les philistins pourraient être responsables du sacrilège. En 1993, l'auteur à succès et chercheur historique Graham Hancock a écrit Sign and the Seal, The Quest for the Lost Ark of the Covenant. Un livre qui faisait référence au fait que l'Ancien Testament contient des centaines de références au pouvoir de l'Arche, de niveler les montagnes des armées et des ravages dans les villes. Pourtant, l'Arche, à noter Hancock, a mystérieusement disparu de l'histoire après la construction du temple de Salomon. Selon Hancock et de nombreux chrétiens éthiopiens, l'Arche de l'Alliance avait fait son chemin en Éthiopie. En 2007, Smithsonian Magazine a rapporté que, selon le premier livre des rois de la Bible, le roi Salomon a construit le premier temple à Jérusalem pour abriter l'Arche. Il a été vénéré pendant le règne de Salomon, 1970-930 avant notre ère. Et au-delà, de là, l'histoire est simple, plus à un scénario d'un film de Steven Spielberg, car l'Arche se serait rendue dans une chapelle de la petite ville d'Aksum, dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, où elle repose encore. Il est arrivé il y a près de 3000 ans, selon les chrétiens éthiopiens, et a été gardé par une succession de moines vierges qui, une fois moindes, n'ont pas le droit de mettre les pieds à l'extérieur de la chapelle jusqu'à leur mort. Le Smithsonian Magazine a rapporté que l'histoire de l'apparition de l'Arche en Éthiopie est racontée dans la Québra Negaste, la gloire des rois, la chronique éthiopienne de sa lignée royale. En conséquence, la reine de Saba, l'un des premiers dirigeants éthiopiens, s'est rendue à Jérusalem pour s'entretenir avec la sagesse du roi Salomon, mais apparemment, la reine et le roi ont fait plus que marcher et parler. À son retour, Saba a donné naissance au fils de Salomon, Mélénique, qui est ensuite allé rendre visite à son père. Il était accompagné à la maison par les fils de certains nobles israélites qui étaient partis avec l'Arche à l'insu de Ménélique. C'est ainsi que l'Arche, désormais, un artefact volé, s'est retrouvé en Éthiopie. Lorsque Mélénique a finalement appris le vol, il a estimé que puisque l'Arche ne l'avait ni détruit ni les voleurs, Dieu devait avoir la volonté de rester avec lui. Et maintenant, disent les Éthiopiens, l'Arche est cachée dans une église à Aksum, une petite ville dans les montagnes du nord, et gardée par un seul moine. La vérité est peut-être là-bas, mais où est-le là? On voit une image ici, David, qui amène l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Ancient Origins rapporte que les découvertes récentes du temple de Beth-Sémèche pourraient être remarquables si elles étaient prouvées correctes parce que les gens recherchent l'Arche depuis des siècles. L'Arche était et est toujours censée abriter les dix commandements originaux brisés par les mains de Moïse, descendant du Mont-Sinai, en colère à la vue répugnante de ses membres de la tribu, se livrant à toutes sortes de débauches dans les contreforts. L'Arche symbolise donc non seulement la communication de Dieu à Moïse et à son peuple, mais aussi un don profond, sans égal. L'Arche et son contenu est sans doute la réplique la plus sacrée que les Hébreux aient jamais possédé, une alliance tangible entre eux et Yahvé. Un camarade et archéologue de la National Geographic Society, Fred Haybird, a dit un jour que la recherche de la relique biblique était convaincante, mais finalement vouée à l'échec. Même s'il existe un ancien objet semblable à une arche en Éthiopie, il est toujours impossible de déterminer s'il s'agit des légendes bibliques. « Nous parlons de choses au carrefour entre le mythe et la réalité », a-t-il déclaré. « Je pense que c'est formidable d'avoir des histoires comme celle de l'Arche de l'Alliance, mais je ne crois pas, en tant qu'archéologue de terrain, que nous pouvons utiliser la méthode scientifique pour les prouver ou les réfuter. Hébird pourrait-il se tromper et s'agit-il d'un autre de ces cas ? » Vraiment fascinant, intéressant. « L'Arche perdue de l'Alliance a-t-elle été trouvée en Israël ou est-elle en Éthiopie ? » « L'Arche perdue de l'Alliance a-t-elle été trouvée en Israël ou est-elle en Éthiopie ? »